Et yo tout le monde c'est Age, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo encore une fois sur Pro Cycling Manager 2020 Aujourd'hui en nouvelle fois sur une TB, la TB 2017, donc de stylus je crois, que j'ai trouvé sur le workshop Juste avant de passer à la vidéo, déjà je voulais juste m'excuser si vous entendez des bruits, c'est que c'est la tempête Il y a du vent, il y a de la pluie, enfin je sais pas, c'est le bordel dehors donc excusez-moi d'avance Donc aujourd'hui on va se faire un mini Chirou avec Nero Quintana, donc ce Chirou qui a été remporté par Tom Dumoulin sur le dernier chrono Donc on va essayer de le venger, le petit Quintana Donc les étapes que j'ai fait, j'ai fait la start list, donc les étapes que j'ai prévues, déjà on va prendre le parcours 2017, voilà Donc l'étape 9, ensuite l'étape, non c'est pas celle de Borneo C'est celle-là, je sais plus, oui c'est celle-là que j'avais sélectionnée, hop, voilà, nickel Et le dernier chrono qui partira de l'autodrome de Monza, qui finira dans les rues de Milan On met la petite start list et c'est parti, donc Voilà, je vous laisse regarder vite fait les principaux favoris Crusewake, tout ça Zacharine, il avait quelles notes sur cette DB, oh il avait quand même un beau 80 montagnes Espérons qu'on aura des bonnes notes, de Nice, voilà Nibali aussi, il avait des très très belles notes Donc là on aura de la concurrence, donc nous on va sélectionner la Movistar Voilà, on a des belles notes quand même, 82 montagnes, on a la meilleure note montagne De celui-Giro, parce que la meilleure note c'était évidemment Christopher Froome Donc voilà quoi ressemble notre équipe Et moi je vous retrouve pour le départ de cette première étape du mini-tour Et je vous reprends car on vient de m'annoncer une chute A l'arrière, donc winner Agnacona était pris dans la chute J'ai vu aussi Thibaut Pinot, c'est rentré, c'est rentré immédiatement Mais Thibaut Pinot qui du coup est mal placé alors qu'on arrive bientôt A cette arrivée, enfin au pied de la bosse J'ai vu un Inorsacharine chuter également Donc attention, nous on est toujours très bien placé Ça se passe très bien pour l'instant pour nous Donc voilà, je ne pense pas que dans cette partie-là il va se passer grand chose On va se retrouver plutôt ici, voilà Donc c'est le Blokos en fait, je ne savais pas mais c'était le Blokos que j'ai sélectionné Voilà donc on se retrouve au pied du Blokos en l'occurrence Voilà on est enfin au pied du Blokos, on vient de reprendre l'échappée Je ne sais pas si c'était une échappée, je n'ai pas vraiment suivi Tiens Anacona tu vas aller chercher des bidons vu qu'il est assez cuit Donc on va mettre en place notre train Donc je pense que déjà il n'y a pas de doute notre principal lieutenant Anacona honnêtement je vais le garder pour la prochaine table vu qu'il est un peu fatigué Donc Amador déjà, Amador ensuite Tac, on a qui ? Sutterland, Delaparte, ouais, Delaparte Hop, voilà Ensuite un petit Sutterland, ça peut être intéressant Hop, et puis le reste de l'équipe c'est pas en bonne forme Donc honnêtement je sais que je vais peut-être faire une erreur Mais on ne va pas les utiliser pour l'instant Donc nous honnêtement on va commencer à mettre un tempo usant pour nos adversaires Essayer de les éliminer un à un Surtout c'est cet homme Vincenzo Nibali qui me fait extrêmement peur Il y a Molema aussi Il y a Molema et attaque de Domenico Pozzovivo C'est vrai, tel pied de la boss Pozzovivo qui attaque Et c'est suivi par Ricocheta Zacharine qui suit Il s'est bien remis de sa chute Bon, là honnêtement On va rouler fort et déjà il y a eu un énorme écrémage Et Pozzovivo qui est parti déjà Pozzovivo qui est parti Ok, nous là honnêtement faut pas Faut pas se faire surprendre Ah merci les Cannondale, toujours un plaisir De se faire bloquer Ouais, attention, attention Parce que Pozzovivo a l'air très fort Kruswek qui est présent Ok, on va le calmer Et là c'est bon, honnêtement On va partir pour mettre notre rythme Imposer notre rythme Rui Cocheta Qui est en grande forme Thibaut Pinot malgré sa chute Qui reva Sey, il y retourne Et tout Oh là là, mais on a une étape Un début d'ascension de malade Honnêtement, moi je pense que pour l'instant On va tempo Parce qu'honnêtement Il se fatigue de fou Et nos équipiers sont pas mal cramés déjà Ils ont déjà un peu de mal Nos équipiers Mais on est obligé de rouler Pour empêcher les attaques Sinon, personne va rouler Vu que c'est nous qui avons La plus grosse équipée de loin Bon, il s'est rentré Le reste du peloton est rentré Et voilà Sutherland qui va faire son job De la part Je pense pas qu'il nous sera D'une grande aide Vu qu'il a fait énormément d'efforts Pour remonter Quintana et Amador Dans la route de Sutherland Qui était partie tout seul Tom Dumoul a bien accroché Steven Kruzweig Kruzweig Je sais pas comment ça se dit N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Donc on est à 8 km Et on a eu un début d'ascension Incroyable Nous on va essayer D'imposer notre rythme Tant qu'on a une équipe Honnêtement On va en profiter On va clairement profiter Rui Kojta qui y retourne Et Rui Kojta Il doit être La forme de sa vie C'est pas possible Il a que 77 montagnes Et il est dans la forme De sa vie Clairement Poto Vivo aussi Qui est très costaud Attention à Rui Kojta Parce qu'il a 78 baroudeurs Donc attention Attention à cet homme Benermans Qui remonte Benermans Il y a des grosses stats Benermans Il y a certaines stats Qui sont discutables Honnêtement Il y a vraiment Certaines stats Qui sont discutables Hop toi Tu vas passer derrière Quintana Et Il reste solide Rui Kojta A l'avant Rui Kojta Qui reste solide De Juan Dennis Le champion d'Australie Du contrôle à montre Cette année là Ok Sutherland Tu vas t'écarter Et ça va être A toi Amador Honnêtement Bon Je m'attends pas A grand chose De mes coéquipiers Vu que C'est pas fou Et ça commence à craquer De tous les côtés Là Poto Vivo bien accroché Dans ma roue Tout comme Tipo Pino Vanguard Run Ils sont là pour en découdre Les favoris honnêtement Ils sont vraiment là pour en découdre C'est Zacharine qui y retourne Poto Vivo y retourne Et il y a Bizarrement Bizarrement Y'a pas Y'a pas eu beaucoup de craquage Honnêtement Je pense que je vais Dès qu'Amador n'en peut plus Je vais aller attaquer Avec Nero Quintana Vu qu'on a l'air plutôt bien Voilà On va attaquer avec Nero Quintana Zacharine est cuit Et nous on y va avec Quintana Pour essayer de revenir sur Dominico Poto Vivo Qui a l'air très très solide On est sortis au bon moment Et on va même l'attaquer Poto Vivo Poto Vivo qui est cuit Poto Vivo qui est cuit Nous maintenant On est parti là On est parti A Poto Vivo Il essaye de revenir dans ma roue Nibali Kojta Molema Du Moulin C'est les battus A Damielski Crac Nous honnêtement Là on peut réaccélérer On peut même accélérer Avec Nero Quintana Et on va aller On va aller chercher Une grosse victoire Là Nero Quintana Qui va vers Qui va vers Une des plus grosses victoires C'est Tout le monde est cuit derrière Personne peut arriver A la chute En même temps 85 montagnes Les gars C'est au dessus Criswake Landa Tout ça Ils sont tous cuits Et Quintana Qui s'en va J'aurais pu même pu J'ai fait de la merde J'ai pas fait attention J'aurais pu aller encore plus fort On aurait pu gagner encore plus de temps Nero Quintana Qui s'impose On reprend 45 secondes A Vincenzo Nibali Plus d'une minute A Rui Kojta Et A Poto Vivo Tout ça Et Criswake Tout ça Ils vont perdre Ce groupe là Landa Criswake Formolo Yates Ils vont perdre De gros Ils vont perdre Très gros Tannil Kangars Qui s'est accroché Pino Oh la la Mauvaise étape de Pino Zakarin Qui s'est vu trop fort également Alors c'était Une Une ascension Très très usante Mais Quintana Il était vraiment Le plus fort Alors c'est sûr Que notre bonne forme Notre bonne forme Oui Il nous a beaucoup Beaucoup aidé Mais C'est sûr Que Tactiquement On a assez bien joué Je trouve J'aurais même pu prendre Plus d'une minute Si j'avais Si j'avais fait attention Mais j'étais plus concentré Sur ce qui se passait A l'arrière Grosse victoire Grosse victoire De Quintana Et voilà Donc le maillot rose J'ai mis le cuisard complet Voilà J'espère que ça vous fait kiffer Donc 48 secondes J'avais même pas vu Ensuite donc Le maillot bleu Il est pour nous Merde Déconnecté Bon c'est pas grave Le maillot cyclamen Il est pour nous Le maillot blanc Il est pour Adam Yates Adam Yates Pardon C'est en même temps Que David Deformolo Mais J'ai également mis Le cuisard complet Celui là Parce que Je me doutais Fortement Qu'il allait Qu'il allait être porté Par Par Adam Yates Et du coup Voilà Je vous laisse Chiquer vite fait Amador Qui fait quand même Une belle 15ème place Donc voilà On se retrouve Au départ De la prochaine étape On est au départ De cette Deuxième étape Sur les 3 De ce mini Giro Donc je me demande Si j'aurais peut-être Pas dû Mettre au lieu De cette étape L'étape de Borneo Surtout pour faire Une Pour faire une Une petite Dédicace entre guillemets A ma série Sky Racing Car En 2006 Il y a Une étape A Borneo Bref Bref Il y a une Course à Borneo On a encore Oh là là Mais j'ai trop De chance Sur les formes Là A part Roserroa Cameroa Tout le monde Est en forme Et Quintana Se reprend Les 3 montagnes Mais what the fuck Eh les gars Je vous jure C'est pas Tchitché J'ai rien fait J'ai J'ai pas mis Ouais Mettez moi Que des bonnes formes Tout ça Là je vous jure C'est C'est juste De la chance Anakona 80 montagnes Isagirek 79 Stirland 76 Amador 70 Fros Lolo Eh les gars Je vous jure C'est pas C'est pas C'est pas De la triche Je pense que là On va les écraser Mais vraiment Mais bon On va pas trop s'avancer Vu que S'il y en a Un Pino Ou un Ibali Qui a un plus 5 Je suis pas dans la merde Tchk Il y a ma note Présente ici Donc Voilà Bah nous On va se retrouver Au pied Au pied de du piano cavail cavail j'arrivais pas à voir tout simplement ok je vous reprends les gars parce que honnêtement là regardez ma barre avec Quintana quoi c'est on va le faire redescendre un peu dans le peloton parce que sérieux il se passe quoi là regardez Steven en défaillance Pridler en défaillance il se passe quoi je sais pas pourquoi il roule comme ça c'est c'est insupportable c'est catastrophique j'ai même pas vu qu'on était au début de l'ascension je sais pas ce qu'il se passe dans cette étape mais Quintana déjà est très mal placé ça c'est un fait et ça nous attaque déjà on a une 19 sur eux mais attention on va faire notre train déjà Anakona ensuite on va mettre Isagire Quintana on va le mettre dans la roue d'Anakona Isagire hop comme ça de la part ce Turland on va pas l'utiliser par contre Amador on va l'utiliser hop tu vas essayer de nous remonter surtout que Nibali est notre principaux concurrent est juste là et je sens mais je sais pas ce qu'ils ont foutu je sais pas quelle merde ils ont fait encore mais ils ont fait rouler tu voyais la plaine là ils ont fait que tu roules et alors que l'échappée était pas si loin et pas si dangereuse honnêtement les gars à part Yann Heurt à la limite mais ouais il est à 6,51 tu vous allais me dire donc qu'honnêtement là bon là on a une grosse équipe donc honnêtement on a pas le droit à l'erreur on va rouler et on va rouler beaucoup je comprends pas pourquoi l'échappée se fatigue regardez on rattrape Castellins je sais pas si elle se dit comme ça Quintana malgré tout il est pas mal Dumoulin a perdu 1,19 la veille sur Quintana qui est plus que jamais en rose là regarde moi ce beau maillot rose Pino qui essaye de remonter et attaque attaque de Nibali attaque de Vincenzo Nibali tout le monde suit donc là honnêtement nous on va rouler au train vous me connaissez Costa qui s'est vite calmé là Costa qui a compris que ça va être compliqué Nibali costaud Nibali Sakharine qui suit nous on est très loin merde j'ai fait j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi putain la victoire ça va peut-être me coûter la victoire ça ça va peut-être me coûter la victoire je viens de faire une connerie de la part oh là là j'ai fait de la merde oh là 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 éviter de se faire bloquer là par le le reste de l'échappée on est revenu sur ce petit groupe ok Amador c'est à toi mon gars et là tu t'y vas pas mollo là il faut que t'envoies on reprend Bidard Quintana toujours et Nibali oulala Nibali Nibali qui va nous prendre le maillon rose si ça continue comme ça Nibali attention quand même on revient on revient avec on revient avec du braquet là quand même ça revient avec du braquet mais et bien ils sont en défaillance ils sont en défaillance en fait ils sont vus beaucoup trop fort et bien nous on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à 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 tempo honnêtement Isagiri ne pourra pas nous aider hop hop les gars tac 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 voilà et voilà on n'a plus qu'à les lâcher on va les gagner bah ouais mais l'IA n'est pas n'est pas intelligente je me suis mis en professionnel je crois je crois que c'est ça ça s'appelle comme ça et puis bah là on n'a plus qu'à les lâcher et à les avoir à l'usure il y a seulement seulement Nibali peut s'accrocher dans notre roue mais il va pas tarder à craquer honnêtement même s'il s'accroche quand même il s'accroche Nibali ouais voilà c'est bon c'est fini pour Nibali on va s'envoler et là on va leur prendre pas mal de temps pour la prochaine vidéo j'essaierai d'augmenter encore un peu plus la difficulté parce que ça devient un peu trop simple je sais plus si je suis en moyen ou en pro j'ai zappé mais regardez Pinot est-ce qu'il est Pinot oh là là ce qu'on leur met ce qu'on leur a mis Rikostak est moins en forme et victoire j'ai même pas regardé j'ai même pas regardé doublé et on va reprendre encore une fois 45 secondes à Nibali qui s'est bien accroché tout de même il s'est bien accroché Dumoulin qui va aller faire 4ème et qui va perdre 1 minute 10 encore attention malgré tout une mauvaise forme sur le chrono ça peut ça peut nous faire perdre pas mal de temps mais je vois je vois mal comment on peut perdre autant de temps sur un Nibali un Dumoulin il a pris trop de temps dans la face c'est impossible de perdre autant même si Dumoulin il a un plus 5 voilà mais je crois pas que c'est possible à part si je veux vraiment de la merde donc nous on se retrouve dès qu'au départ du contrôle à montre voilà non pour les podiums voilà donc j'ai même pas levé les bras j'ai pas fait attention aussi après la ligne j'ai levé j'ai pas fait attention qu'on était arrivé grosse victoire encore de Quintana c'est vrai qu'on a de la chance avec les formes et du coup on a une 37 d'avance sur Nibali 2,42 sur Dumoulin c'est faisable pour Nibali c'est quasiment un faisable pour Dumoulin honnêtement je vois mal comment on peut perdre autant on garde le maillot du meilleur grimpeur le cyclamène on le garde forcément le maillot blanc il est pour Formolo il est pour Formolo Adamietz oulala Adamietz il était dans le même temps que Formolo il a perdu 4,38 Adamietz j'ai pas trop ce qu'il a fait on est la meilleure équipée de loin mais qu'est-ce qu'il a fait Adamietz j'ai pas compris bref voilà le général à quoi il ressemble Pozo Vivo qui a été transparent cette étape honnêtement transparent Amador qui remonte bien Anakona également Crusoe est très décevant bref nous on se retrouve au départ du contrôle voilà donc le premier coureur va partir c'est un coureur ça doit être Fernando Gaviria je pense vous voyez qu'on est sur le circuit de Monza franchement non c'est Maximiliano Riketze non c'est oui si c'est Maximiliano Riketze donc vous voyez j'ai mis le Paquita comme ça on aura des équipements parce que sinon ça bugait avec le débaguement bref voilà donc on va se regarder le tour de circuit voilà de Monza il est bien fait je trouve il est plutôt bien fait ça me rappelle l'époque où j'ai découvert PCM parce que moi j'ai découvert PCM en 2017 je l'ai découvert en 2017 et j'ai tout de suite accroché voilà le maillot c'est vraiment super beau je trouve donc vous voyez le tour de circuit de Formule 1 principalement vu qu'il est souvent au calendrier de Formule 1 donc voilà nous on se retrouve dans pas mal de temps je pense parce qu'on va avoir le départ des favoris donc honnêtement je pense qu'on va se retrouver dans pas mal de temps à part s'il y a un Juan Denis qui part on verra honnêtement on verra juste je vous interromps un peu enfin j'interromps un peu le x8 c'était juste pour vous faire un petit update donc déjà je trouve le maillot de champion d'Albany je crois c'est assez joli et donc Fasil Karyanka est en tête de Vorios Von Eden et Victor Kampenars voilà voilà pour l'update ok les favoris commencent à partir déjà on a Rosé et Rada donc lui il a des plutôt bonnes stats donc on va le mettre sur un petit 77 de la partie un petit 76 donc en fait je faisais le malin au début mais je commence à avoir un peu peur ouais Adamis qui est beaucoup perdu qui a énormément perdu sur l'étape précédente donc on a Guérin Thomas un des gros favoris de ce contre la montre Juan Denis également qui est parti le champion d'Australie qui est parti avec son vélo BMC qui avait remporté beaucoup de chronos cette année là Guérin Thomas quatrième Juan Denis ça va être premier je pense en vrai 76 je pense c'est le bon c'est le bon truc j'ai perdu Ron Denis en tout cas ça part dans tous les sens Ron Denis c'est deuxième c'est même pas premier vas-y Clarenka toujours en tête donc voilà honnêtement si on a une mauvaise forme avec Crusoe qui perd qui part également si on a une mauvaise forme avec Quintana et que justement comment il s'appelle Nibali ou ou du moulin ont une très bonne forme il y a moyen que on perde ce Giro comme en vrai donc honnêtement on va voir surtout que c'est un contre la montre de 30 km c'est pas évident donc honnêtement on va partir sur un 76 75 on va voir Amador qui part donc déjà lui oula déjà les nodos ça sent pas bon Thibaut Pinot champion de France qui part champion de France du contre la montre ça va bientôt être au gros gros favori de partir honnêtement 75 je pense que c'est le bon truc et voilà Dumoulin Tom Dumoulin Facile Karinga toujours imbattable au pire je pense qu'on part sur un 76 et après on part sur un 77 du Moulin il en impose quand même et ça va être au tour de Nero Quintana de partir on va voir ça va ça va c'est notre ça va il prend un petit plus un contre la montre donc ça passe et on va le mettre sur un 76 au début et puis après on l'augmentera à 75 voilà voilà donc c'est parti donc pour ce contre la montre on regarde les temps un peu de tout le monde au premier intermédiaire donc au premier intermédiaire c'était Karyanka mais Karyanka qui était vraiment costaud il a dominé ce contre la montre jusqu'à maintenant attention on attend Tom Dumoulin évidemment déjà on va baisser Quintana de 1 parce que là ça va être compliqué si on tient ce passe-rythme on va voir où est-ce que c'est du de Moulin au premier intermédiaire il aperçoit déjà Rukosta ça sent pas bon pour nous clairement ça sent vraiment pas bon pour nous sachant que j'ai préféré partir doucement et du Moulin qui arrive bientôt au premier intermédiaire ça c'est 3ème temps 3ème temps à 13 secondes Nibali c'est 16ème temps ah ouais nous on est loin imaginez je perds oh si je perds j'ai trop le seum 51 secondes ça va ça va on limite la casse on limite la casse Kyrnika toujours imbattable on arrive donc ça arrive déjà dans les derniers kilomètres Amador fait 26ème Quintana qui va bientôt il est à 6 kilomètres de l'arrivée Dumoulin qu'est-ce qu'il est costaud Dumoulin Rukosta on va avoir le temps du portugais 41ème à une 24 Dumoulin c'est 3ème temps à 25 secondes Vincenzo Nibali on va pouvoir accélérer dans le final avec Quintana non quoique quoique on va rester sur notre rythme ouais non en fait j'ai fait de la merde là on va s'écraser sur la fin Nibali c'est 16ème temps à 54 secondes ah putain on va s'écraser sur le final j'ai fait de la merde j'ai mal géré allez on a 2,42 d'avance et nous ça va être 48ème à une 28 on gagne quand même ce mini Chirou c'est facile il y a une K qui s'impose devant Ron Dennis et Tom Dumoulin Yann Bartha Yos von Emden on garde ce maillot rose c'était chaud ils sont revenus à 1,3 et 1,39 mais je suis content on garde notre top 6 avec Amador même top 5 on passe devant Kangert et Zakharin on garde le maillot à poids bleu enfin le maillot de meilleur grimpeur le cyclamen est pour nous de justesse devant Dumoulin le maillot blanc est pour Pop Young Girls à l'issue de ce contrôle à montre qui est passé devant Formul 1 la Movistar et la meilleure équipe donc voilà honnêtement j'ai eu chaud mais c'est passé c'est passé j'étais pas confiant au début de ce contrôle à montre on a réussi à venger à venger Nero Quintana de ce chiro qu'il avait perdu sur son contrôle à montre donc voilà n'hésitez pas à me dire pour les prochaines vidéos quel mini tour mini quelles étapes de légende vous voulez qu'on se fasse sur la chaîne peut-être un mini tour de Missycle bref on verra donc voilà 40 minutes de règle déjà donc moi je vais vite stopper la règle j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner c'était Ayse bye et à vous abonner Sous-titrage ST' 501